Bonjour Julien. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir pour ces dix conseils. Moi aussi. Dix conseils pédagogiques, un peu comme un témoignage, quelque chose que tu voudrais dire à quelqu'un qui hésite, qui se pose des questions par rapport à la flûte, par rapport au métier, et que ces dix conseils soient comme pour lui une étincelle, une révélation, que ça le renvoie aussi à lui-même. Comment choisit-on ce métier ? Alors je répondrai à ta question par une question, qu'on peut tous se poser, c'est est-ce qu'on choisit ce métier ou est-ce que c'est le métier qui nous choisit ? Ou est-ce que c'est le destin qui fait qu'on choisit ce métier ? Je pense qu'après la réponse elle est différente pour chaque personne. Moi je pense que c'est le destin qui m'a amené à la musique, c'est mon père qui était très mélomane, et qui m'a fait découvrir quand j'avais 6-7 ans ses disques préférés. Et je me souviens de ces chocs musicaux que j'ai eus à l'époque quand je les ai écoutés. Et après, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai eu la chance d'être à l'école maternelle, et il y avait des cours de flûte à bec. Et c'est là que tout a commencé. J'ai pris des cours de flûte à bec, et puis qui m'ont amené après à rentrer au conservateur de La Rochelle, où j'habitais à l'époque, et puis la flûte à bec s'est transformé en flûte traversée, etc. Après je pense que c'est certainement des destins, des chances, des rencontres qui font qu'on choisisse ce métier. C'est aussi le travail qui fait que plus on travaille, plus on y arrive. Et plus on y arrive, plus on se dit, peut-être que je peux faire ça. Et puis on gravit les échelons, et plus on a envie d'aller encore plus loin. Et ce qui fait qu'on peut tout à fait se retrouver à être musicien, sans l'avoir vraiment voulu au début. Et puis la passion fait qu'avec les années, on augmente le niveau, la passion devient tellement dévorante qu'on ne peut pas faire autre chose que ça. Et j'étais tellement passionné par la musique que ça m'a fait oublier tout le goût du sacrifice, en fait. Merci pour cette phrase magnifique. On n'a pas le sens du sacrifice, effectivement, quand on se livre à sa passion. Merci également pour les professeurs de musique, de l'éducation nationale. Je crois que c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui dit, grâce à la flûte à bec, je me suis mis à la flûte traversière. Complètement. Est-ce qu'il y a des capacités physiques particulières pour faire de la flûte au niveau du souffle ? Est-ce qu'on peut les améliorer ? Comment ça se passe ? La manière avec laquelle on souffle, on n'est pas tous égaux. Mais on a à peu près la même capacité pulmonaire. C'est juste qu'on n'utilise pas forcément toutes nos capacités pour bien respirer, pour bien souffler. Ça, c'est un fait. Qu'est-ce que tu conseilles comme exercice de respiration ? Alors, la respiration déjà, quand j'en parle avec mes élèves, quand je dis, il y a un problème de respiration. Et je dis toujours cette question, pour toi, quel est le moment dans la journée, quel est le moment où tu respires le mieux ? Alors, souvent, j'ai les réponses, c'est, je respire le mieux le matin au réveil, je respire le mieux le midi après manger, et je respire mieux le soir en fin de journée. Et je dis, faux, parce que le moment où tu respires le mieux, c'est quand tu dors. C'est là, au moment où la respiration est la plus calme, la plus relâchée, où tout le corps est complètement relâché, et l'air arrive directement à l'intérieur, et il est expulsé d'une manière qui est assez lente, mais très relâchée aussi vers l'extérieur. La difficulté de la flûte, c'est de reproduire ce schéma, en fait, on va dire que c'est de respirer, de souffler comme si on dormait, mais de manière plus intense. Et c'est le même processus. Et alors, l'exercice qu'on peut faire au début, c'est l'exercice allongé, effectivement, où on demande à l'élève, dors, essaye de dormir, essaye de ressentir où va l'air, comment tu prends l'air, comment tu le fais ressortir, etc. Alors souvent, par exemple, les défauts qu'on a des tout jeunes, c'est on respire, on soulève la poitrine, exactement, on soulève les épaules, et je dis, montre-moi comment tu dors. Et personne ne dort comme ça, par exemple. Donc le but, c'est de faire comprendre, avec des exercices de respiration, comme si on dormait, que la flûte, c'est le même processus, à part qu'il faut faire ça de manière plus intense, de prendre plus d'air, de souffler plus, et de faire ça de manière un tout petit peu plus automatique et plus fréquente. Et c'est le même processus. Beaucoup de cultistes, se posent la question de la respiration circulaire, justement, d'alimenter tout le temps. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Moi, je ne sais pas la faire. Et je ne me suis jamais, comment dire, mis dessus, parce que ce n'est pas naturel pour moi. Je n'arrive pas à respirer quand je souffle. Oui. C'est un travail, en fait. C'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel. Le naturel, c'est de souffler, respirer, souffler, respirer. Et c'est caler sur la phrase musicale, de toutes les manières. Exactement. Après, ça peut servir. Il y a des moments dans ma vie de cultiste où j'aurais adoré savoir la faire, par exemple. Lesquels ? Faire la première phrase du faune de Debussy sans respirer. Ça, c'est toujours un challenge. Après, il y en a qui vont avoir plus de capacité pour la faire que d'autres. Comme, par exemple, si on parle du détaché à la flûte. C'est la langue qui détache pour articuler chaque note. On n'est pas tous égaux avec la langue. Donc, il y en a qui, par exemple, est-ce que vous savez faire ça avec votre langue ? La rouler. Presque. Là, oui. Il y en a qui ne savent pas le faire. Il y en a qui ne savent pas faire du double coup de langue ou du triple coup de langue, etc. Donc, après, je dirais que whatever works, en anglais, l'essentiel, c'est d'y arriver, quels que soient les moyens. Donc, respiration circulaire, je ne me suis jamais posé la question. Alors, justement, puisqu'on parle d'exercices de coup de langue, est-ce que tu pourrais nous montrer quelques exercices de langue ? Oui, alors je... Si ce n'est pas indécent. Non, 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 ce n'est pas du tout indécent. Non, la seule chose, c'est que j'aimerais pouvoir être transparent en tant que prof, ce serait génial qu'on puisse voir en tant que futiste ce qu'on voit, par exemple, chez les violonistes. Quand on est prof de violon, on peut tout voir. On peut voir le vibrato, on peut voir la main droite, la main gauche, etc. Nous, ça se passe tout à l'intérieur. Donc, avec la caméra, c'est vrai que ça ne va pas être facile. Mais il y a plusieurs genres de détachés. Le détachés simple, si je fais, par exemple, do, ré, mi, fa, sol, je vais faire tu, 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 tu. C'est comme si je disais tu. Tu, 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 tu. Ok ? Il y a un moment où il faut aller plus vite. Beaucoup plus vite. Do, ré, mi, fa, sol, par exemple. On peut faire tu, 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 tu. C'est trop laborieux. Donc, on passe en double coup de langue. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire tu, 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 tu. On va faire tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Takati, takite, de boi la pointe, par exemple. C'est la même chose, d'accord ? Là, on peut faire tu, 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 tu. Et après, quand ça va très vite, quand il faut tripler les notes, on peut faire du triple coup de langue. Tu, 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 tu. Et si on le fait très vite, tu, 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 tu. Ah oui. Voilà. Donc, après, c'est très mécanique. On le fait avec des exercices très lents. Au début, on fait... Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Etc. Voilà. Ton principal conseil pour intégrer un texte musical ? Le principal conseil que j'ai à donner, déjà, c'est d'écouter de la musique. Moi, je suis stupéfait de voir tant d'étudiants, tant d'élèves qui n'écoutent pas beaucoup de musique, en fait. Quand on fait une fac de lettres, etc. On ne se pose pas la question de ce qu'il faut lire des livres, on lit des livres, d'accord ? Et moi je trouve dommage que dans notre métier, en tout cas chez les musiciens, pas beaucoup de personnes écoutent de la musique. Donc déjà en écoutant la musique, on se rend compte de l'ensemble du texte, de ce qu'on doit jouer, on entend l'harmonie, parce qu'un flûtiste par exemple ne peut jouer qu'une note à la fois, d'accord ? Donc très souvent un élève va prendre la partie de flûte et c'est tout, il ne va pas prendre la partie de piano qu'il accompagne, donc il n'a pas l'harmonie dans la tête par exemple. Et après pour intégrer le texte, je pense qu'il faut faire les choses lentement, très lentement. Déjà l'intégrer techniquement c'est sûr, parce que je dirais que c'est difficile de, si on joue un texte qu'on ne connaît pas très bien techniquement, on ne peut pas non plus être sûr musicalement de ce qu'il faut faire. Donc c'est intégrer parfaitement techniquement le texte déjà. Et après de se renseigner, de lire des livres par exemple, si on joue du Carphine Emmanuel Bach par exemple, comment cette musique est située dans le contexte à l'époque, qu'est-ce que ça veut dire, le Sturmundrang, des choses comme ça. Et c'est en s'informant, en se cultivant qu'on arrive à mieux interpréter un texte et de comprendre ce qu'il a pu vouloir dire. Par exemple, si on joue du Schumann, il faut lire la vie de Schumann. Parce que toi qui es pianiste, si on n'a pas lu la vie de Schumann, on ne peut pas comprendre ce qu'il a écrit par exemple. Ou la vie de Liszt qui est carrément en elle-même un roman. Oui. Donc je pense que c'est vital déjà de se cultiver, de lire tout ce qu'il y a autour de l'œuvre. Pas que l'œuvre elle-même. Oui. Mais ce qu'il y a autour. Impératif. Complètement. Selon toi, pour un flûtiste qui veut être professionnel, les œuvres ou les cycles qui sont incontournables ? En fait, en flûte, on n'a pas le répertoire que vous avez, vous, pianiste ou violoniste. On a un répertoire qui est plus limité. Non mais c'est vrai. C'est l'avantage qu'on a par rapport à d'autres instruments, je n'aimerais pas pour les rendre jaloux, mais c'est qu'on a moins de répertoire que vous, mais on a un répertoire d'une extrême grande qualité. On n'a pas tous les concertos de Mozart, on en a trois, mais qui sont absolument magnifiques. Notamment le flûteur de Mozart qui est peut-être un des plus beaux concertos de Mozart. Je dirais que le peu d'œuvres fondamentales qu'on a, les concertos de Mozart, la Sainte de Bach, les variations de Schubert, par exemple, le concerto de Reinecke, qui est l'équivalent d'un concerto de Brahms au piano, le concerto d'Hiber, toute la musique de Jolivet. Bon, on retrouve un peu les mêmes choses. Après, il y a des choses qui sont créées maintenant de plus en plus, mais on va dire que les standards ne sont pas énormes. Et l'avantage, encore une fois, c'est qu'ils sont juste sublimes. J'en oublie évidemment, parce qu'on parle, etc., mais ce sont les grands titres, on va dire. Est-ce que tu peux conseiller aussi à un jeune flûteur, justement, de travailler la composition pour renouveler un petit peu le répertoire, de faire des arrangements d'œuvres qui n'ont pas encore été réorchestrées ou réarrangées, pour flûter piano ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai des élèves qui m'amènent souvent leurs propres transcriptions. J'ai un élève danois qui adore faire ça et qui me ramène les concertos de Prokofiev, de Sibélius. Et c'est un travail très intéressant parce que ça lui fait faire des progrès aussi. Par exemple, quand il réécrit un concerto de Sibélius à la flûte, la flûte et le violon ne sonnent pas du tout pareil. Le violon va sonner assez faible dans l'aigu et plutôt très fort dans le médium grave. C'est complètement l'inverse de la flûte. La flûte va sonner énormément dans l'aigu et plus elle descend dans le médium grave, moins elle sonne. Donc, c'est des challenges, en fait. Il va falloir avoir la même force qu'au violon dans les registres qui sont à la flûte les plus difficiles. Donc, c'est des challenges techniques aussi parce que ce qu'on peut faire au violon n'est forcément pas si simple à la flûte et vice-versa. Donc, j'ai des élèves qui m'amènent souvent les transcriptions. On peut en faire. Moi, je dirais juste une chose. On peut tout faire, en fait. Il faut juste que ça ait un sens. Et qu'il ne faut pas faire les choses parce qu'on arrive à les faire, mais parce qu'elles veulent dire quelque chose musicalement. Merci. Qu'est-ce que tu penses de ces nouvelles études qu'on donne aux musiciens sur les études de marché, le marketing, comment se vendre ? Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui se sent appelé par cette vocation et à qui on dit « Ben voilà, il faut que vous suiviez ça, il faut que vous travailliez votre site internet, etc. » Comment tu te positionnes face à ça ? C'est-à-dire que moi, je suis une génération qui n'est pas née avec déjà. J'ai appris à vivre avec, mais je ne suis pas né avec ça. Je ne suis pas né avec les réseaux sociaux, avec YouTube, etc. J'ai appris à les connaître et souvent, malgré moi, à les utiliser parce que c'est aussi inévitable. Il faut se rendre compte qu'on va dire que c'est inévitable de passer par ça pour faire de la pub, de toucher le plus grand nombre, etc. Ok, d'accord. Mais après, des études de marché sur comment avoir plus d'abonnés à Instagram, YouTube, moi, ça me dépasse complètement. Alors, je suis peut-être un vieux con. Je l'assume totalement. Après tout, dans ce métier, pour réussir, on passe d'abord des concours. Ça, c'est sûr. Des concours à passer, des concours nationaux, internationaux, des concours pour entendre dans les orchestres, pour être professeur. Et ça, aucune étude de marché ne va vous expliquer comment bien faire un concours, qu'il soit un concours d'orchestre, etc. Après, les études de marché, c'est quelque chose de nouveau chez les musiciens. Moi, je pense que c'est vraiment un côté très américain qui fait que, souvent, pour être freelance, il faut sortir son épingle du jeu. Donc, il va falloir avoir le plus d'abonnés possible. Moi, je vois autour de moi beaucoup de gens qui sont sur Instagram, qui mettent des vidéos 2. Ça n'a absolument aucun sens, souvent. C'est des choses qui sont plutôt bêtes, qui n'apportent pas grand-chose à la musique ni à la flûte. C'est juste pour faire des posts et avoir des abonnés. Moi, je dirais que ça me déprime, en fait. Encore une fois, moi, je me sers des réseaux sous-sous, mais juste pour, comment dire, promouvoir ce que je fais, ce que font les autres, tenir informés. Mais si c'est pour faire des vidéos habillées en planterre rose et jouer la planterre rose, pour moi, ça, ça n'a aucun sens. Et le pire, c'est que c'est ça qui a beaucoup de vues. Oui. Et pour moi, je trouve que c'est triste. Moi, je dis à mes élèves, encore une fois, parce qu'on parle d'enseignement, je dis, utilisez les réseaux sociaux, mais pour des belles choses, pour des bonnes choses. Ne faites pas des choses bêtes. Ne jouez pas déguisé en lapin pour avoir 3000 vues. Faites des choses qui ont un sens, et même si vous n'avez pas autant de vues que les autres, ce n'est pas grave. Il faut respecter quand même ce qu'on fait. Alors là, nous sommes au Cap-Ferret, c'est une année un peu particulière. C'est l'année, donc, du Covid. C'est un peu compliqué d'organiser l'académie, mais toi-même, tu as souhaité évoquer ton meilleur souvenir, déjà, pour toi. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait que ce soit un festival et une académie musicale ? Alors déjà, je vais répondre à ta question par une chose, c'est que mon meilleur souvenir, c'est quand tu m'as appelé pour le faire. Oh, c'est gentil, merci. Parce qu'en fait, mes grands-parents ont une maison ici depuis plus de 30 ans. Et donc, je suis du Cap-Ferret, j'ai été élevé ici. Et ça faisait plusieurs années que je voyais ce festival et tout, je disais, ah, c'est super et tout, j'étais à l'écouter. Et puis, comme je suis toujours très timide, je ne suis pas du genre à téléphoner. Je suis futiste, j'habite ici, est-ce que je peux venir ? Bref, et c'est vrai, quand tu m'as appelé, et tu ne savais pas d'ailleurs que j'étais du coin. Non, pas du tout. Et tu m'as appelé, j'étais très très content parce que c'est un super festival, c'est un très beau festival, c'est un cadre merveilleux, sans être chevin. Et puis, ça m'a beaucoup touché parce que aussi, j'allais pouvoir faire de la musique avec ma famille. C'est pas mon grand-père qui a 93 ans, il ne peut pas venir à Lyon ou ailleurs pour partager ces moments-là. Et j'étais tellement content de pouvoir lui offrir ça aussi. Donc, c'est vraiment, ça m'a beaucoup touché, ce coup de fil. Après, le meilleur souvenir, il y en a beaucoup. Moi, j'adore les concerts qui sont variés, en fait. Donc, que ce soit à l'église, que ce soit au bord de l'eau, c'est l'équipe qui est absolument super sympa. Et puis, c'est aussi ta conception qui fait que c'est toujours dur de faire un festival entre soit trop élitiste ou soit pas du tout élitiste. J'aime bien quand j'aime bien ce mot l'élitisme pour tous, en fait. Moi aussi. Donc, je trouve que la programmation est plutôt sympa. Il y a de tout, en fait. Pour quelqu'un qui, même qui ne s'y connaît pas trop, il va y avoir de tout. Du jazz, des ensembles, de la musique classique, de la musique plus populaire, des formations inédites. On a des coutures de flûte, par exemple. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit des coutures de flûte, des ensembles de chanteurs, etc. Je pense que c'est l'éclectisme qui fait que ça rend ce festival vivant. Et cette combinaison entre festival, académie, pour moi, elle est vitale. De plus en plus, les académies sont comme ça, académie festival. Et cet osmo, cette émulation, tout ça, c'est absolument vital pour tous les musiciens. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es justement quelqu'un qui a une immense carrière. Et tu es à la fois un très grand concertiste et également un très grand professeur. Très apprécié. On sent que les élèves te suivent, t'aiment. Est-ce que cette vocation d'enseigner, c'est quelque chose qui t'est venu naturellement ? Qu'est-ce que tu conseillerais ? Parce que, je précise, beaucoup veulent être concertistes, mais disent non, prof, etc. Qu'est-ce que tu penses de ce lien entre les deux ? Comment ça ? Quel est ton plaisir à enseigner ? Je pense que l'enseigner, c'est un reflet de soi-même, en fait. Très souvent, quand je travaille à un morceau, par exemple, j'y arrive pas, il se bloque. Qu'est-ce que je dirais à un élève ? Et je pense que c'est vraiment la générosité, le don de soi, l'envie de partager ce qu'on sait. Aussi, ce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas tout quand on est prof. Donc, moi, j'ai toujours adoré ça. Et puis, c'est aussi l'enseignement, il est venu vers moi par surprise. C'est mon ami, Philippe Bernold, qui m'a mis le pied à l'étrier en me disant « Est-ce que tu peux être mon assistant à l'Académie de Nice ? » C'était en 2003. J'avais donné un peu des cours comme ça, mais pas d'une manière aussi professionnelle et aussi prestigieuse. Et puis, ça a été une drogue, en fait. J'ai adoré faire ça, et puis c'est devenu naturel. Et vraiment, ma vie, elle est vraiment partagée entre l'orchestre, donner des cours, des masterclass, jouer. Et comme je suis un peu gourmand, je trouve que c'est un ensemble de vies qui me va très bien pour moi. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas enseigner, qui préfèrent jouer, qui préfèrent l'orchestre, etc. Moi, j'avais rêvé de pouvoir faire un peu de tout, et je fais de tout, et donc je suis un homme comblé là-dessus. Ma dernière question. « Tu pars sur une île déserte, tu as une seule partition à emmener, c'est laquelle ? » Allez, je ne dirais pas une partition de flûte, parce que c'est une partition que je ne connais pas. Je dirais que ce serait une partition qui serait tombée de l'avion, un crash d'avion, et il y a une partition. Et je ne connais pas cette musique, et ça me fera passer le temps. Ça, je pourrais déchiffrer. Toujours aller vers l'avant, et vivre les surprises de la vie. Non, je ne vais pas amener avec moi une partition d'un concerto de Mozart. Non, vraiment, quitte à rester sur cette île déserte, comme un rambassant cruzoé, avec la barbe qui pousse, les poissons, un carpent, je dirais vraiment un truc qui m'occupe. Donc ce serait vraiment un gros opéra, par exemple, que je ne connais pas, que je n'ai jamais joué, qui fait ça. Donc ça, c'est à moi le bras de Wagner. En plus, je dis ça, je suis objectif, je déteste Wagner, mais au moins, j'aurais toutes les raisons d'apprécier, j'aurais le temps d'apprécier sur cette île déserte. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci.